Je suis allée à la formation identito-vigilancière. Franchement, je ne suis pas toujours d'accord avec eux. Ils nous demandent de faire décliner aux patients leur identité complète avant chaque fois où on leur donne un médicament. Tu te rends compte, si on leur demande à chaque fois, on aurait l'air de quoi ? Plusieurs fois par jour, en plus. Toujours la confiance soit non soignée. Oui, c'est difficile. Moi, je suis VS à temps partiel. Des fois, je ne suis pas sûre de moi à 100%, mais je n'ose pas leur demander. Ça ne fait pas très sérieux. Du coup, j'essaye de duper un peu. Je rentre dans la chambre. Bonjour, madame, machin. Et puis, je me dis que si je me trompe, ils me diront. Et puis, je pourrais plaisanter après sur ça. Et vous vous êtes jamais trompée ? Vous avez de la chance et vos patients aussi. Moi aussi, j'étais sûre de moi. Je les connaissais bien, mes patients. Et puis, tu parles dans mon service, ça ne tourne pas beaucoup. Et pourtant, j'ai envoyé une dame 48 heures en soins intensifs. Pour un calmant que j'ai donné à la mauvaise personne. En reprenant tout, c'était deux patientes qui avaient un peu la même histoire. J'ai été dérangée juste avant de rentrer dans la chambre. Mon chariot a été déplacé. Et du coup, je ne suis pas rentrée dans la bonne chambre. Je peux vous dire que la patiente n'a rien dit quand je l'ai appelée par le nom de l'autre. Franchement, ça arrive bien plus vite que ce qu'on imagine. Alors, on a analysé tout ça en remède. Ça m'a beaucoup aidée parce que j'étais vraiment pas fière de moi. Et on a trouvé plusieurs causes possibles. Mais quand même. Depuis, je vérifie toujours l'identité du patient en leur expliquant bien pourquoi. Et ça se passe plutôt bien. Ça les rassure. Parfois, si je les sens vraiment inquiets, je commence par leur demander leur date de naissance. Et je vérifie le reste en discutant. Mais je m'arrange toujours pour que ce soit eux qui me donnent les renseignements au dernier moment, juste avant de leur administrer quoi que ce soit. Et finalement, ça se passe très bien. Ah bon ? À toi, c'est arrivé ? Dans ton service ? Ah oui, alors en fait, c'est que ça peut arriver à tout le monde. Je crois qu'il va falloir que je revoie ma façon de penser. Oui, en fait, c'est ça. On n'est pas des super-héros. Même en connaissant nos malades par cœur, on peut se faire avoir. C'est une habitude à prendre en fait. Si on le fait tous, ils ne seront pas étonnés, nos malades, quand on leur demandera.